Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening everyone, how is it going, how are you today ? Je vous espère en pleine forme, on se retrouve bien sûr dans la joie et la bonne humeur avec comme objectif dans cette vidéo maîtriser un verbe qui est quasiment un super verbe puisqu'on le retrouve très 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 souvent dans tout un tas d'expressions et autres, le verbe to get, ok ? Vous le retrouvez comme verbe principal lorsqu'il s'agit d'obtenir, avoir, même comprendre, donc obtenir, avoir mais là de manière intellectuelle, comprendre dans diverses expressions idiomatiques et dans des phrasal verbs. Vous savez, les phrasal verbs, ce sont les verbes souvent basiques auxquels on rajoute des particules, par exemple, up, down, off, etc. Par exemple, to get up, se lever au sens figuré et au sens propre, bien évidemment. Alors, pour rappel, to get, c'est un verbe irrégulier. Malheureusement, ça ne fait pas get it, ça n'existe pas. Donc, au passé, past simple ou prétérit, ce sont deux dénominations pour désigner le temps du passé en anglais, c'est le même temps, le past simple, c'est le même temps que le prétérit. Il s'agit de got et pas got, got, ok ? Et alors, en British English, pour le parti passé, ça fait got, c'est la même forme, et c'est gotten pour l'American English, ok ? I have gotten. Gotten, gotten. Vous pouvez le te quand il est, ou les deux te, quand ils sont entre des voyelles, en fait, souvent ils sont déformés et ça se transforme presque en deux. Gotten, ok ? C'est par exemple, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais très souvent, vous allez entendre ça spécifiquement en American English, où ce te, où ces deux te vont être transformés en deux. Au lieu de gotten, ça fait gotten. Mais vous pouvez aussi entendre gotten. Oui, ça aurait été trop simple. Si on avait eu un seul choix, autant complexifier les choses. C'est ce qui fait la richesse de la langue, bien évidemment. Alors, chers amis, vous le savez, vous pouvez, un, peut-être que pour les plus curieux et les plus fidèles d'entre vous, c'est déjà fait, vous pouvez faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien tout retenu. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite, et en même temps, vous pouvez récupérer toutes les diapositives qui s'affichent à l'écran. Si vous êtes sur mobile, sur tablette, ça ne se passe pas en haut à droite, ça se passe dans la description. Vous avez un lien, il suffit de cliquer dessus, chers amis, toujours dans la joie et la bonne humeur. Alors, comme je vous le disais précédemment, il y a plein de façons d'utiliser to get. Donc, on va tout détailler. Et vraiment, c'est un verbe très, très riche. Une fois que vous avez compris son fonctionnement, vous avez vraiment mis une brique importante en plus à l'édifice de votre profession. anglais, votre anglais tout neuf, un bon anglais. Donc, pour obtenir, comprendre, avoir, qui est vraiment le sens premier. Donc, vous mettez to get, plus derrière, votre complément. Par exemple, j'ai eu ce collier de ma grand-mère. J'ai eu ce collier, necklace. Vous pouvez retenir celui-ci. De ma grand-mère. I got, évidemment, ici, forme du passé. D'accord ? Alors, je vous ai mis aussi une explication qui est peut-être un peu trop conceptuelle, mais je voulais quand même la laisser dans le sens conceptuel, c'est-à-dire que je ne la trouvais pas extrêmement claire. Mais au final, avec les exemples, je trouve que c'est bien. Donc, vous me direz si c'est OK pour vous. C'est aussi l'idée du mouvement d'une chose vers le sujet. Bon, je reconnais que ce n'est pas clair. Mais regardez. Si par exemple, je vous dis, je vais acheter, je vais prendre du pain. Voyez, vous avez le mouvement prendre de la chose, en fait. Donc, c'est le pain qui vient vers moi. Sauf qu'évidemment, c'est moi qui fais l'action. Et c'est aussi pour ça que je vous disais que c'est un verbe qui est très, très utilisé parce qu'au lieu de dire I will buy some bread, très souvent, en fait, get va remplacer tout un tas. Ça permet de simplifier les phrases et d'aller encore plus vite dans l'expression de ce qu'on veut signifier littéralement qui va remplacer tout un tas de verbes courants. Par exemple, to buy, to fetch, to find, to receive, OK ? Et on va dire get, 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 get. For example, can I get you some tea ? I would like to get some bread. Where did you get that dress ? She received, she got a letter from her friend. OK ? She got a letter. Elle a reçu, elle a eu une lettre. Vous voyez, en fait, to get, ça va remplacer tout un tas de verbes basiques quand il s'agit de dire avoir, prendre, recevoir. Vous voyez, on a vraiment cette idée de mouvement de la chose vers le sujet. C'était mon concept abstrait, pas très clair. Mais finalement, que je trouve assez explicite avec les exemples, OK ? Donc, alors, comment vous savez si vous pouvez utiliser to get ? Ça, ça vient vraiment avec la pratique, OK ? Can I get you some tea ? Ce n'est pas intuitif pour nous francophones. Can I offer you some tea ? Would you like some tea ? Ça, c'est beaucoup plus intuitif. Can I get you some tea ? C'est vraiment idiomatique, authentique. Et là, ça ne va pas venir spontanément, je pense, dans votre bouche. Mais déjà, si vous comprenez bien cette forme, c'est déjà, c'est un, le premier point. Et petit à petit, deuxième point, vous allez réutiliser ces formes spontanément, de manière authentique. Mais il faut les avoir entendues suffisamment, OK ? Après, donc ça, c'était avoir, prendre, comprendre, recevoir pour, on va utiliser get pour un changement d'état. Donc, ça sera get plus adjectif, OK ? Par exemple, il commence à faire nuit, il fait nuit. It's getting dark. Commencer à avoir faim. I'm getting hungry, OK ? Il se fait tard, donc il commence à se faire tard, il commence à être tard. It's getting late. On ne va pas dire, it is beginning to be late. It is beginning to be late. No, it's getting late. Ce sera évident pour un anglophone. To get sick, être malade ou en fait même tomber malade. Vous voyez, on a toujours cette idée aussi du mouvement. Et là, parce que quand on dit un changement d'état, vous avez cette idée de mouvement, vous voyez, qu'on retrouvait ici. C'est aussi ce que je vous expliquais ici, d'accord ? Donc, c'est des expressions, encore une fois, qui vont venir petit à petit, spontanément. Là, vraiment, je voudrais qu'on soit dans la compréhension pour aujourd'hui. Ça ne peut pas empirer, ça ne peut pas être pire. Je ne vous donne pas exactement les exemples que j'ai mis et que pas forcément les bons pronoms parce qu'en fait, je ne vois absolument pas le tableau comme la lumière se reflète et je n'ai pas envie d'être penché sur mon ordinateur. Je préfère vous regarder, chers amis. Donc, on avait get pour obtenir, avoir, récupérer. On avait get pour le changement d'état et on a get plus la préposition. To get into the car, monter dans la voiture. Vous voyez, en fait, grâce à cette préposition, qu'est-ce qui va se passer ? Bam ! On va modifier ou on va préciser plutôt le sens général de to get qui est ici l'idée du mouvement. To get into, monter dans. To get off the bus, c'est descendre du bus. He got off the bus at the wrong stop. OK ? Donc là, en fait, vous avez votre phrasal verb. He got to the airport at 8.30. OK ? To get to, vous avez là vraiment le mouvement. Arriver à l'aéroport. OK ? I got to the airport at 8.30. It is time to get out of bed. Il est le temps de se lever. OK ? And get up, stand up for your rights. You know the song. To get up. OK ? Se lever. Donc, vous voyez, quand vous rajoutez une préposition, OK ? À votre verbe, ça nous fait notre phrasal verb. To get up. Et même techniquement, en fait, si j'isole up, into, off et non pas off, OK ? It got off et non pas it got off. C'est pas off comme ceci. Quand on les prend toutes seules, ce sont des prépositions. Mais quand on les adjoint au verbe pour préciser ou modifier complètement le sens de ce verbe, ce ne sont même plus des propositions. En fait, ce sont des particules et c'est comme ça qu'on forme nos phrasal verbs dont je vous parlais au début, chers amis. Ensuite, nous avons get plus le participe passé. Alors, en fait, c'est très pratique. Pourquoi ? Ça permet de traduire. Pardon. Ça permet, je m'étrangle, de traduire tous les verbes pronominaux en français. Vous savez, les se laver, se parler, qu'est-ce qu'on a ici ? S'habiller, se perdre, se marier. Souvent, on ne va pas utiliser une forme réflective du style I dress myself. Parce que là, ça veut dire je m'habille moi-même. Ok, ça serait bizarre en anglais. I dress myself. Non. Pour, au lieu de dire je m'habille avec un me comme en français, on va utiliser get. I'm getting dressed. Je suis en train de m'habiller. Là, je fais l'accent de m'habiller. I'm getting dressed. Ok ? I'm getting prepared. Je suis en train de me préparer. She got, she got dressed and left. Elle s'est habillée et elle, elle est partie. Ok ? I thought you got lost. Je pensais que tu t'étais perdu. I got lost. Je me suis perdu. Donc, à chaque fois que vous avez ces formes pronominales en français, s'habiller, se laver, se marier, pensez à to get. Ils se sont mariés l'année dernière. To get married. They got married last year. Alors, faites attention, puisque en anglais américain, on dit married. Ici, vous avez un et. She got married. En anglais britannique, ça sera un accours. Ça sera married. Oh my goodness. Just give me one sec, guys. Ok. So, she got married and they got married. Married. Ok ? Donc, ça serait American English. Et en British English, ok, ça sera they got married. They got married. C'est toujours un peu plus dur, un peu plus puissant l'anglais américain par rapport à l'anglais britannique, je trouve. Et là, ça en est, à mon humble avis, la parfaite illustration. They got married and they got married. Ok ? So, ne pas confondre. Et là, justement, on va voir toute l'utilité de to get. Je suis marié. C'est un état de fait. Donc, to be married. Ok ? Je me suis marié. Donc, c'est se marier. Action du sujet sur lui-même. Donc, je m'habille moi-même. Je me perds. Donc, je me perds moi-même. Mais c'est pas, en fait, c'est pas par rapport, c'est par rapport à moi-même. Mais c'est pas à moi-même. C'est moi qui fais l'action. Ok ? Donc, du coup, je me marie. Ok ? C'est se marier, forme pronominale. Ah oui, il faut penser à to get. I get married. Ok ? Je me suis marié. Non, ici, c'est pas I get married. Ça ne voudrait pas dire grand-chose, puisque c'est du présent simple. Présent simple, ce sera une habitude. On pourrait dire I'm getting married. Je suis là, je suis dans le process de, je suis en train de me marier. D'accord ? I'm getting married. Today. Today. Aujourd'hui, je me marie. Today, I'm getting married. And I got married. Je me suis marié. Ensuite, je l'ai épousé. Donc, ce n'est pas une fin pronominale. C'est épouser quelqu'un, se marier avec quelqu'un. Donc, épouser quelqu'un. Pensez à épouser, du coup. Non, pas se marier, sinon ça va vous induire en erreur. To marry someone. Ok ? I married her. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement apprendre ces trois exemples et les marquer, les noter, pardon. Décidément, mon français en prend un coup à chaque fois que je vous parle de l'anglais. To write down. Vous savez que le W ne se prononce pas. Ok ? Vous l'écrivez, mais vous ne le prononcez pas. To write down. Ça veut dire prendre des notes, noter. To write, c'est simplement écrire. So. Ensuite. Ah ! Très, 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 très utile. Et souvent, quand vous arrivez à un niveau intermédiaire, vous êtes coincé. Parce que ces formes-là, c'est soit vous connaissez la structure, soit vous êtes coincé parce que vous ne pouvez pas l'inventer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliquer, mais je vais surtout vous donner des exemples qui sont très simples à retenir et que vous allez pouvoir, du coup, recaser à chaque fois. Vous allez utiliser to get pour dire faire faire quelque chose à quelqu'un ou faire réparer sa voiture. D'accord ? C'est extrêmement utile parce que ce n'est pas to do repair. Ce n'est pas to do do something to someone. Non. C'est to get someone to do something pour dire persuader quelqu'un de faire quelque chose. Regardez. You should. On ne prononce pas le L ici. OK ? Et là, c'est un ou court. You should. You should get him to pay you back. To pay someone back, c'est rembourser quelqu'un. D'accord ? To pay someone back. You should get him to pay you back. OK ? To get someone to do something. Bon, ça, c'est une première utilisation. Mais celle qui est vraiment intéressante, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, chers amis. J'espère que vous êtes encore là. Oui ? Félicitations. Congratulations. So, c'est get plus objet plus participe. Ça, c'est capital comme structure. To get something down. C'est faire faire quelque chose. OK ? À retenir par cœur. For example, I must get my computer repaired. OK ? Je dois faire réparer ma voiture. OK ? So, to get something done. I'm getting my car watched. Je suis en train de faire laver ma voiture. To get something done. OK ? Et pour dire, exécute-toi, dépêche-toi, fais en sorte que ça soit fait, en mode impératif, get it done. OK ? Get it done. Get it done. Débrouille-toi, en gros. C'est get it done, c'est que ça, littéralement, c'est que ça soit fait et bien fini. D'accord ? Donc, to get something done. Vraiment, c'est une structure qui est capitale, chers amis. Pour le coup, on met un gros cœur. Ensuite, vous avez d'autres sens annexes, puisque je voulais faire une vidéo complète. Donc, je tiens aussi à vous les mettre ici. Notamment, avoir l'occasion spéciale de faire quelque chose. Regardez cet exemple. If you finish all your homework. Homework. Ne prends pas de S. OK ? Tes devoirs, c'est your homework. Et je pense notamment à tous les étudiants, les collégiens, les lycéens qui regardent cette vidéo. Attention, ne mettez pas de S fait plaisir à votre prof d'anglais. Et surtout à vous-même. Parce que du coup, vous parlerez correctement, au moins pour ceci, anglais. Petit à petit, on rajoute des pierres à l'édifice de votre bel anglais. If you finish all your homework, you'll get to watch a movie before bed. En fait, c'est tu auras le droit de regarder un film avant d'aller au lit. Vous voyez, d'ailleurs, alors attendez. J'ai voulu faire le malin. Ouh, nice. Pour une fois. Before bed, avant d'aller au lit, deux mots en anglais. Before bed. OK ? Donc, c'est en fait, tu auras le droit. You'll get. You will get. Évidemment, c'est la forme contractée de will. Tu auras le droit de regarder un film. OK ? C'est aussi pour ne pas comprendre. J'en ai déjà parlé au début, mais je ne l'avais pas explicité dans un exemple. Il me semble. I don't get it. Je ne comprends pas. C'est un peu comme, do you see what I mean ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez, c'est ce type d'expression authentique qui tourne autour de comprendre. Do you ? Just give me one sec, guys. Do you see what I mean ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Vois-tu ce que je veux dire ? No, I don't get it. Non, je ne comprends pas. Littéralement, c'est je n'obtiens pas à un tel ou tel moment. Donc, ne pas comprendre. She's getting used to hearing that noise. Alors, ça, c'est très intéressant. Dès que vous avez un niveau pré-intermédiaire, vous devez au moins comprendre cette structure. Si vous avez un niveau intermédiaire, vous tendez vers un niveau intermédiaire en anglais. Pas si vous avez aujourd'hui un niveau, par exemple, grand débutant en anglais et vous voulez atteindre un niveau intermédiaire. Non, non, si vous êtes proche du niveau intermédiaire, il faut savoir l'utiliser activement. Par contre, pour n'importe quel niveau, il faut la comprendre. She's getting used to hearing that noise. So, to get used to. S'habituer à. Voyez, on retrouve le to get pour une forme pronominale. Or, vous savez, pour qu'en anglais, au présent, ok, on met un ing au verbe derrière to get used to. S'habituer à faire et le faire en anglais, il est avec l'ing. I'm getting used to speaking English. She's getting used to get used to. C'est notre partie passée, ok. I'm getting used to hearing that noise. Ok, I'm getting used to watching Adrienne's videos. Ok, guys ? Elle s'habitue à entendre ce bruit. Donc, il faut vraiment retenir cet exemple. Il est crucial, ok. Avec le contexte, je pense que vous allez facilement comprendre le sens de get dans une phrase. Mais c'était bien de le faire à l'envers, c'est-à-dire de vraiment, au lieu de partir, de le voir de temps en temps dans des exemples, dans des vidéos, dans des textes, des conversations. Là, on l'a travaillé de manière vraiment complète et seulement pour ce verbe. On a fait un travail seulement pour ce verbe, to get, ok. Et évidemment, plus vous pratiquez, plus vous améliorez votre anglais. Et donc, l'utilisation de ce super verbe, de ce verbe basique fondamental que vous trouvez tout le temps dans la vie quotidienne, le bien nommé to get. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas à droite. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez récupérer toutes les slides, donc les diapositives de cette vidéo en cliquant sur le « i » en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, sur tablette, ça se passe juste en dessous. Vous avez un lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus et tout arrive dans votre boîte e-mail. Bye bye ! Have a nice day ! On se retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur. Sous-titrage ST' 501